... Voilà, sujet du jour, je l'ai annoncé, notre sujet d'aujourd'hui, nous allons parler du leadership féminin au sein de l'Église. On aimerait savoir si une femme peut-elle visionner, une femme peut-être à la tête de l'Église, oui ou non ? Une femme peut-elle recevoir la vision comme ça et que Dieu demande à ce qu'elle se lève pour pouvoir construire une Église ? Est-ce possible, oui ou non ? Parce que l'on sait tous qu'aujourd'hui la femme a réussi, comme ça il faut reconnaître quand même les efforts de la femme, de se faire une petite place, non seulement dans la société, mais un peu partout. Et on pense, pourquoi pas aussi, au niveau de l'Église, parce que c'est vrai que, comme hier on en a parlé avec notre invité, où on disait que la place de la femme c'était dans la cuisine, et aujourd'hui on a compris que la place de la femme ne se limite pas qu'à la cuisine, mais la femme peut exercer partout, elle peut apporter sa contribution, mais toujours en étant associée à l'homme, qui est le meilleur compagnon justement. Et aujourd'hui, elle est là sur ce plateau, elle c'est donc la soeur Mélissa Agnagna. Elle va nous donner son avis et aussi elle va nous dire pourquoi elle pense que la femme peut ou la femme ne peut pas être à la tête d'une Église et que la femme ne peut pas conduire une Église. Et pour cela, nous sommes en direct, je vous rappelle, sur la DRTV et que vous avez la possibilité d'envoyer vos questions au 05-336-65-56 ou encore nous dire selon vous, si vous, vous pensez que réellement une femme peut être visionnaire et pourquoi. Et si vous pensez que la femme ne peut pas être visionnaire, vous nous dites aussi pourquoi. Et ça, c'est au 05-336-65-56, un numéro pour les SMS et aussi pour les messages WhatsApp. Et donc, directement, je me tourne vers mon invité. Bonjour la soeur Mélissa. Bonjour, mon godet. Voilà. Une fois de plus encore, on va dire merci. Hier, tu étais déjà là, c'était pour l'intro, c'était un peu chaud. J'ai reçu beaucoup de messages, des gens qui disaient « Oui, on sait que la femme, si, la femme, si ». Bon, moi, je suis mal placée pour ça, comme on dit. Je suis un peu l'Église au milieu du village, donc moi, je gère. Bien, alors, la soeur, le sujet, vous connaissez déjà très bien, puisqu'on a eu deux semaines comme ça, on attendait. Mais avant de chuter avec vous, on aimerait avoir quelques réactions. On a fait balader notre micro, on a quelques réactions, et les gens ont réagi, on les écoute, et puis après, tu vas nous donner ta position. Donc, c'est parti Roland-Niax avec le VTR, où on a envie de savoir si la femme peut être à la tête d'une église. Écoute, pour le côté de l'Assemblée, il y a des dérangeres, parce qu'il y a une église protestante, où déjà, le pasteur est allé à Basi, donc pour l'église, il y a des problèmes, il y a des problèmes. Maintenant, la société, pourquoi pas ? Parce que tant qu'on est dans l'école, on va vendre une bombe encore. Ça veut dire, ceux qui l'éloye, place ou anezo singela, qui par rapport à un diplôme Oyez-Adui, et qui a du akibokounsi. T'as encouragé, les problèmes ézatés. Que l'éloye soit l'ingakouyea, et qu'il y a des problèmes, et qu'il y a des problèmes, et qu'il y a des problèmes, et qu'il y a des problèmes par rapport à Nanzela, et qu'il y a des révélations, Oyez-Adua, Kengouezali, et qu'il y a des problèmes, et qu'il y a des problèmes, pourquoi pas tant qu'on n'y a des problèmes, et qu'on n'y a des problèmes, donc je ne pense pas que nous, tant qu'on n'y a pas d'un problème, c'est comme si le bando, le père est de la maman. Donc, tout est l'un des problèmes, et qu'on n'y a pas d'un problème. Tant qu'on n'y a pas d'un problème, il y a de la maman, et qu'on n'y a pas d'un problème. Donc, on ne peut pas dire que nous, et qu'on n'y a pas d'un problème. Pensez pour toutes les églises qui s'opposent au ministère de la femme ? Bon, pour moi, je peux dire, il ne faut pas que les églises, tant qu'on n'y a pas d'un lobby, parce qu'on n'y a pas d'un message, on n'y a pas d'un wybaste, mais qu'on n'y a pas d'un embaste. Je ne sais pas que les églises, et qu'on n'y a pas d'un embaste. Le fait-on, on n'y a pas d'ρείux. Alors, il y a pas besoin, et il y a des soucis, la jecanismale. C'est un problème qui m'a dit, et je viens de quelle famille, et les besoins de la femme, et puis je suis là, il y a une autre chose qui est un marché mongali, qui est un sensé de biotique, qui est un sensé de la vie, qui est un sensé propre, qui est un sensé de la vie. Merci. Deuxième question. La Bible, tu m'as dit, c'est moi aussi. Il y a des femmes qui soutenaient le ministère, mais il n'y avait pas une femme à porte hein tout ça vous comprenez moi si à cause de ça à cause de soutenir le ministère mais à cause de la visionnérité vous comprenez même Paul Alobi n'a interdit la femme qui a été l'Assemblée Paul Alobi il y a un architecte qui a été l'Ibanga mais il y a un fondation qui a été l'Ibanga qui a été l'Assemblée donc moi si à cause de l'Église il y a un service de l'Église pour soutenir le ministère dans le moyen de faire financièrement pour soutenir le ministère parce que même Jésus il y avait des femmes qui soutenaient le ministère de Jésus mais à cause de l'Apôtre hein maman même temps que Israël, le prophète qui a été l'Apôtre Jésus Jésus Débora mais Débora pour avoir une guerre à cause de l'Apôtre qui a été l'Ibanga je suis allée à cause de l'Apôtre nous sommes allées comme Débora mais nous sommes à cause de l'Apôtre droite. Yako tele ma même na libosso l'assemble. Ateya. Moi ça yako soutenu le ministère. Mais yako tele maté. Yako prophétisé. Mais azana droite yako tele ma libosso l'assemble. Azwa parole. Libosso m'abali. Yako makoteya. Sa se pa... Sa otangina Bible. Même tango n'zamba bimis. Tanga ba prophéti tu n'zamba saleli. Ha? Ese profète amuasazalaki. O nzamba salaki. Ta mouni ba Moïse. Ta mouni ba Jonsoué. Ta mouni ba Abraham. Mais ta mouni aki mouasite onza mabimi. Saki l'okula ba Moïse. L'okula ba Brab. To komi waneza selon divers soya bountou. Compréhase abatou. Men nga selon la Bible. Nazo l'obate selon pa pansen nanga. Nazo l'obate selon la Bible. Nous somme chrétiens. Chrétiens atalaka et limièr nabiso miroir nabiso yzaa Bible. Ha? Biblende eko lak sabiso si c'est vrai tuko makambo ouyu iza yango. Tuko salato yango tuko salate. Na pesi mbote naba frere nanga. Nengo to teka kaana zando. Naba nyo sa furniti de biro. Na pesi mbote. Bazai bele. Na pesi pe ba frere nanga na l'eglize n'asambe la taa. Banana paste nanga. Pase lambe paka. Le om de kite l'oria. Le visione. Naba mama tu ya l'eglize. Nama mama di agoneza. Nama mama di agoneza. Nama naga jenifera. Na pesi mbote. Nizambe a pambo la bango. Amen. Bon. C'est un sujet vaste. C'est un sujet qui fait couler beaucoup donc de salive même pendant cette période là. Mais dans le temps reculé, dans le temps plus ancien, si ma mémoire ne me joue pas de trouble, je sais que il était interdit aux femmes de monter sur un hôtel et de procher la parole. Les femmes étaient réservées à des tâches bien particulières, bien spécifiques. Mais qu'est-ce que ça signifie ? L'ancien testament, si on vend bien la démission de l'ancien testament, c'est Dieu qui promet, que Dieu qui réalise. Et en ce moment là, nous sommes dans le temps de la grâce. C'est l'accomplissement de la promesse de Dieu. Dieu a fait la femme de sorte que que la femme soit la compagne de l'homme. Prenons ce temps, le temps de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Même dans le saint testament, on a vu des femmes que Dieu a utilisées pour faire connaître son message au peuple. La question qui se pose, est-ce qu'on peut accepter une femme qui est une femme prophétiste ? Bien sûr, il va de la volonté de Dieu. Si c'est une femme selon le cœur de Dieu, on a vu Esther, on a vu bien des femmes qui ont apporté la parole, qui ont évangélisé. Je ne peux pas vous faire une liste exorcive ici, mais en mon âme de conscience, si une femme, si elle est digne de conscience, si elle a une bonne réputation, si elle est digne de l'âge, je crois que si elle m'apporte la parole de Dieu, elle me dit quelque chose que c'est Dieu qui l'envoie pour dire ceci à son peuple, je peux l'accepter comme pasteur de l'église parce qu'on n'est pas pasteur du jour au lendemain. Le pasteur, c'est quoi ? C'est comme le prophète, c'est comme la porte. On l'utilise pour une mission particulière et bien spécifique, faire connaître la volonté de Dieu, nous montrer comment suivre le Père par le modèle de Jésus-Christ. D'accord ? Si elle me dit des choses qui sont concrètes, des choses qui sont vraies et qu'elle va en parfaite conformité avec les écritures, avec les saintes écritures, elle est digne d'être pasteur, elle est digne d'être prophétesse. Je vais l'accepter mon âme de l'église. Il suffit qu'elle soit correcte, qu'elle soit dans le nombre de la volonté de Dieu. Elle dit exactement ce que Dieu veut de nous, Dieu entend de nous. Elle se conforme à la réalité divine. Je suis d'accord qu'elle soit mon pasteur de mon église. Il n'y a pas de souci à cela de me suivre les pasteurs hommes. Ce n'est pas à vous de vous insurger contre une femme qui veut apporter la parole de Dieu à un peuple. C'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui envoie. Il n'a pas dit seulement que ce sont les hommes, même les continuateurs des douze tribus d'Israël qui sont les apôtres n'avaient pas de femmes mais les femmes se sont intégrées. On a vu qui était la première à aller découvrir que le tomboy était vide. C'est un homme bien c'est une femme. Qui était la première à recevoir le Saint-Esprit ? C'est un homme bien c'est une femme. Qui était là pour voir que le Christ a résisté ? Il a parlé à qui ? Ce n'est pas une femme. Cette femme c'est qui ? C'est la Sainte Vieuse Marie. Alors pourquoi voulez-vous mes frères empêcher que les femmes soient des prophétesses de Dieu ? Laissez les femmes faire leur travail selon la volonté de Dieu. Je ne sais pas pourquoi vous vous inségez contre ce problème-là. Le problème est ailleurs. Il faut plutôt vous inségez contre ceux qui ne prophétissent pas bien. Laissez les femmes s'émanciper à l'heure de l'Avent. Les femmes aussi peuvent apporter leur contribution en ce qui concerne la parole de Dieu. Il y en a des preuves. Nous avons beaucoup de preuves. La meilleure preuve que j'ai à vous donner c'est la Sainte Vieuse Marie. Elle était partout. Elle était partout à la fois avec le Christ. Même jusqu'à la croix. C'était un homme qui était là. C'est la Sainte Vieuse Marie. Je vous en prie. Donc, ne sont pas misogynes les gens. Ne sont pas misogynes. Le sont les femmes accomplis la volonté de Dieu. Elles sont faites à l'image de Dieu. D'accord. Nous également. pourquoi cette défense-là. Merci. Merci. Alors, la Sœur Mélissa, vous avez écouté avec beaucoup d'attention l'intervention et tout. Et à vous maintenant de nous donner votre point de vue et pourquoi. Si c'est oui, si c'est non, pourquoi ? Je ne suis pas d'accord avec le premier et le dernier intervenant. Mais un peu d'accord avec celui qui a parlé en deuxième position. Il a la bonne approche de la chose. La femme, oui, elle a le droit d'être tout ce qu'ils ont dit. Ils déjà connaissent. Mais ces femmes-là que vous parlez de la Bible, ce monsieur, le deuxième intervenant, a dit la femme qui... Quelle est la femme qui a été prophète dans la Bible ou quelle est la femme qui a reçu un sacerdoce comme un poste sacerdoçal pour prêcher la parole de Dieu. Il n'y a pas eu de femme comme ça. Nous devons d'abord savoir que la femme en elle-même est une dérivée de l'homme. La femme n'est pas un être, un être, c'est-à-dire complet, pur, non. C'est une cote, une partie, une seule cote. C'est ça qui constitue toute la femme. La cote de l'homme, c'est ça qui fait la femme. Et donc la femme étant ce substitut de l'homme là, entre griffes, excusez-moi, ce n'est pas pour descendre la femme parce que moi, je suis une femme, mais je veux juste que les gens comprennent où est réellement notre position dans la vie sociale, dans la vie quotidienne et au sein de l'Église. Quand Dieu créa l'homme et qu'il a pris la cote de l'homme et qu'il a fabriqué la femme, il a dit, lui, il dit, il a trouvé qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, créant lui un être semblable, donc lui avec ses gens, Dieu et avec Dieu. Il crée la femme. Et donc, la femme, comment la femme perd sa position ? La femme avait le même droit que l'homme. Nous étions égaux comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand la femme a prêté l'oreille, c'est pour ça que j'ai dit hier que l'intelligence est venue par la femme. La femme que vous voyez a été créée pour séduire et pour être séduite. C'est pour ça, facilement, quand on dit, ah, bah, tiens, il est toi, il est toi, parce que nous, quand on écoute, ça nous féconde jusque dans l'âme. La femme, quand elle reçoit une sémence, ça rentre en elle, c'est elle qui reçoit la sémence et ça doit produire quelque chose. C'est pas l'homme. L'homme ne reçoit pas de sémence pour que ça produise quelque chose en lui. C'est l'homme qui verse la sémence. Alors, quand vous me dites que la femme a le droit de prêcher ou la femme a justement ce pouvoir-là que Dieu lui a donné, elle a perdu son droit de naissance quand elle avait écouté le serpent et qu'elle a commis l'adultère à l'Éden et qu'elle a emmené son mari dans cette débauche-là. Et quand Dieu vient à la rencontre, parce que c'était au temps du sort qu'il rencontrait son très cher fils Adam, toi qui viens rencontrer Adam, Adam ne veut pas voir Dieu sous prétexte qu'il est sale. Nous tous, nous connaissons l'histoire. Mais quand Dieu demande à Adam qui t'a appris que tu étais nu la femme que tu m'as donnée, c'est depuis ce jour-là que Dieu avait décidé tous les mariages sur terre, célébrez-les vous-même. C'est pour ça que vous voyez qu'on terdiverse dans l'amour. On souffre dans l'amour. Aujourd'hui, même quand les gens font des prières, je ne pense pas que c'est à Dieu de t'envoyer quelqu'un. Dieu t'a donné les capacités de décerner, de déceler et de comprendre c'est qui la personne que tu as en face de toi. Tu as toutes les facultés. Spirituellement, si tu es bien disposé, Dieu peut te montrer que ça, c'est ta personne. Il y a des signes qui ne trompent pas. Mais que tu attendes que Dieu descende du siècle pour te dire, bon, Godé, je te donnais ton mari aujourd'hui, c'est celui-là. Il le fera plus jamais. Dieu plonge en enfer, il va sauver la femme, non, il va sauver l'homme et la femme. Donc, Adam et Ève. Quand il revient avec, parce que quand ils ont péché, c'était la mort, n'est-ce pas ? Ils devaient mourir. Mais Dieu, dans son plan éternel, avait établi que l'homme devait rester sur terre et nous ne devrions pas venir sur terre comme nous venons aujourd'hui. On ne devait pas naître par la voie de sexe et tout. Basse, pardon. On devait naître par la parole. Parce qu'on a été créé par la parole. C'était ça, le plan de Dieu. Donc, regardez comment la femme a emmené tout ce micmac-là. Nous sommes aujourd'hui punis quand on met au monde en souffre. Voilà. Tout ce que vous connaissez, toutes les malédictions qui se sont suivies suite à ça. Donc, aujourd'hui, me dire que la femme est égale à l'homme, la femme doit prêcher, la femme, non, la prédication de la femme avant mener la mort à l'Éden. La femme ne prêche pas. La femme peut exhorter. Toutes ces femmes de la Bible, les Déboras, Phobé, Phobé qui était diaconesse, mais Phobé était diaconesse d'une église. Elle n'était pas diaconesse du corps du Christ. Elle aidait, elle supportait, elle prenait en charge, en soins et tout, tous les apôtres que Dieu envoyait mettaient sur son chemin. Elle aidait même la congrégation des sœurs. Mais ce n'est pas pour autant que Phobé s'est proclamée pasteur. Quand on parle de Déboras, Déboras était juge. Oui, ce n'était pas un poste sacerdoçal, c'est un poste politique. Être juge, c'est politique. Donc, ça ne lui avait pas donné le droit d'être pasteur à son époque. C'est faux. Et même le monsieur a dit quand elle partait en guerre, elle a mis un homme devant elle. Donc, c'est pour vous dire que la femme complète le ministère de l'homme. La femme complète le ministère de l'homme et la femme, c'est celle-là qui a la capacité de transmettre, parce que la femme a ces vertus que Dieu lui a donné, lui a accordé. La femme est mère. C'est elle qui porte. On nous a tellement torturés toute la vie depuis l'existence, depuis la création. Oui, nous reconnaissons notre tort. Mais depuis lors, ça a développé en nous ce côté que vous, les hommes, vous n'avez pas. On est les êtres les plus préférés de Dieu. Je vais vous le dire aujourd'hui. Oui, pourquoi ? Vous voyez le ministère de Jésus, mais vous voyez même les ministères de tous les apôtres et tous les prophètes de la Bible. Lesquels étaient au centre de ces ministères ? C'était les femmes. Beaucoup de femmes. Pourquoi les femmes ? Parce que Dieu aime la femme. Dieu est un Dieu au féminin et au masculin aussi. Je ne vais pas rentrer dans ce débat, parce que ça va en venir autre chose. Mais Dieu aime la femme. C'est le côté sensuel. Lui-même, il appelle ça sa partie amour. Il a même typulé l'Église appelée l'épouse du Christ. Pourquoi il nous appelle épouse ? C'est justement ce côté-là, ce côté doux, sensuel. La femme, c'est la partie amour de l'homme. L'homme, c'est l'autorité. Là où on reconnaît l'homme, c'est-à-dire l'homme est complet, quand on voit à ses côtés cette femme-là, il n'y a qu'une seule personne, un seul être, on va dire, sur Terre, qui est capable d'apaiser un homme très en colère, pas un autre homme. Ce n'est que la femme. Un homme très amoureux, quel que soit le dégré de sa colère, dès qu'il voit sa femme, la présence de sa chérie, le rassure. C'est comme le Christ. Jésus, dans son ministère, était accompagné des femmes. Jésus, dans son ministère, Marthe, Marie, dormait sur la poitrine de Jésus. Bien que quand Jésus est ressuscité, c'est Marie de Magdala, n'est-ce pas, qui était là-bas à la tombe, qui a vu, l'ange lui dit quoi ? Va appeler les hommes, va leur dire. Il ne lui a pas dit va prêcher. Il ne lui a pas dit va prêcher l'évangile, va partager la bonne nouvelle. Non. Va leur dire. Va dire à mes disciples, à tes frères. Donc en fait, oui, vas-y. Oui, la sœur Mélissa, vous venez de dire quelque chose là, ça a un peu tiqué mon esprit. Comme ça là, vous avez dit que la prédication de la femme a amené la mort. Là, vous parlez de l'Ancien Testament, quand la femme a parlé à l'homme et tout ça là, il faut manger le fruit. Maintenant, si la prédication de la femme a amené la mort, comme vous venez de dire, alors maintenant, c'est dans la même Bible, c'est dans l'Ancien Testament que Dieu a dit à la femme que ta postérité écrasera la tête du serpent. Est-ce que tu peux nous expliquer là, s'il te plaît ? Justement, j'arrive là. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. La postérité de la femme dont nous parlons ici, c'est qui ? C'est Jésus. Jésus, c'est qui ? Jésus, c'est le fils de Dieu. Pourquoi Dieu, Jésus est venu pour faire quoi ? Pour réparer, en fait. Si vous voulez, l'Ancien Testament, ça a été plein de principes, plein de codes, il y avait trop le formalisme et trop de... Moi, j'appelle ça les pharisiens. L'hypocrisie, il y avait l'art de l'hypocrisie dans ça. Jésus est venu, qu'est-ce qu'il nous dit ? Venez tel que vous êtes à moi. Déjà, même ça a venu sur terre. Il vient corriger sa venue sur terre. Jésus ne vient pas sur terre comme toi et moi nous sommes venus. C'est un ange qui apparaît à Marie qui lui dit qu'elle tombera enceinte et qu'elle portera un enfant qui sera le fils de Dieu. Il n'est pas venu comme par voie, je ne sais pas quoi, mais comme Marie. Marie, ce n'est pas parce qu'elle était la plus belle. Elle a été choisie par grâce. Alors, je vais vous dire une chose. La grâce de Dieu se fait. Même à vous, il peut vous faire grâce. Il décide de vous faire grâce aujourd'hui. Personne ne peut se lever. Si je vous dis même que la lignée de Jésus, Jésus est venu par une lignée d'une prostituée, Rahab. Il est né d'une lignée prostituée. Vous allez me dire, c'est pas, mais oui, c'est pour vous dire que Dieu fait grâce à qui il veut. C'est même dans le péché, dans la saleté, dans cette boule-là qu'on rejette, on répudie, on condamne, où la gloire de Dieu se fait manifester. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le Dieu des paradoxes. Il a fait ça à la femme au puits. Il a fait ça à la femme samaritaine. La seule chose qu'il nous demande aujourd'hui, c'est de tout abandonner et de le suivre. Il ne condamne plus, mais il vous dit de le suivre. Pour revenir à votre question, Jésus, qui est né de Marie, n'est pas venu pour abolir ou bien pour condamner. Il est juste venu pour ramener la foi des pères aux fils et la foi des fils aux pères. C'est un complément. Quand vous voyez l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, vous avez l'impression que c'est la continuité de quelque chose, mais en modernité. Voilà. Il y avait aussi beaucoup de réactions déjà la foi passée parce que déjà on avait publié des affiches et quoi que ce soit. Mais il y a aussi des gens qui nous posent des questions pour le moment. Alors, le passage de Joël 28, où la Bible dit que non, vos fils et vos filles prophétiseront. Vous venez de parler de la grâce. Qu'est-ce que vous nous dites par rapport à ça ? Si. Nos fils et nos filles prophétisent. Nous prophétiserons. Moi, je prophétise. Aujourd'hui, la prophétie, c'est quoi ? Il faut qu'on accote en attrance. Non. Moi, j'ai ce don de prophétie. Vous croyez que quand je chante les cantiques, ça me vient comment ? Ça peut venir par un don de songe, par une vision comme ça. Des fois, c'est le ré, tu écoutes une voix qui te parle. Moi, je me suis réveillée plusieurs fois avec une mélodie que je ne connais pas. Je l'écoute, je me réveille avec elle, je la frédonne et je me mets à écrire. J'écris les paroles. Oui, nous sommes au temps où nous vivrons cette grâce-là, où tout le monde peut prophétiser, où tout le monde peut recevoir l'évangile. Aujourd'hui, on n'est pas, je ne dis pas que c'est obligé d'aller et de ne pas aller à l'église. On doit aller à l'église pour mûrir dans la parole. Mais nous sommes aussi arrivés à un ère où bientôt les églises fermeront. Nous allons expérimenter le Christ, le Logos que nous avons ressuscité. Si vraiment nous sommes de la sémence royale d'Abraham, si vraiment nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que nous vivons cette parole que nous l'avons crue, nous allons commencer à expérimenter le surnaturel à la maison. Nous-mêmes. Nous-mêmes. On n'aura plus besoin même que le pasteur me dise fais-ci, fais-ça. Toi-même, tu deviens ton pasteur et Dieu te parle directement. Même jusqu'à aujourd'hui, il suffit juste de changer la dimension. Si tu t'élèves dans une certaine dimension céleste dans ta vie de prière, tu verras que même quand tu arrives à l'église sans le pasteur prêche, c'est comme si vous étiez en concertation avant qu'il ne prêche. C'est comme si cette prédication, tu l'avais écoutée. Alors, la sœur Mélissa, nous l'avions dit tout à l'heure et vous précisément vous l'avez évoqué, il y a Paul qui a interdit à une femme de prêcher ou de prendre la parole publiquement dans une église. Mais déjà, cela est excrète de sa première lettre au Corinthien, chapitre 14, verset 3, et aussi dans une congénération de sa première lettre à Timothée, chapitre 2, verset 11 à 12, nous ont. Mais cette même Bible nous dit qu'à chacun, le Seigneur a donné plusieurs dents. Donc, on reçut le don de la prophétie, le don d'évangéliser. Mais pourquoi Paul affirme que la femme ne devrait pas prêcher s'il y a seulement si le Seigneur qui parle dans Timothée déclare également qu'à chacun, en fait, les grâces et les dons sont variées. Voilà, il en a précisé homme ou femme et c'est Paul qui vient interagir à la femme. Mais quand on parle des dons qui sont variés, la femme également peut recevoir ce don-là, par exemple, de la prophétie, la vision, de l'évangéliser. Maintenant, on ne pense pas que les éléments que la Bible porte ne sont-ils pas contradictoires ? non, du tout. Ils sont complémentaires. Pourquoi ? Vous venez même de le dire, vous avez déjà donné la réponse sur ce que vous dites. Parce que le verset de Timothée où Dieu a permis à tout le monde, où Dieu a donné à tout le monde des dons et des facultés et des pouvoirs, mais Paul vient bien éclairer cette partie-là. Paul, il vient autant que qui ? Émissaire du Christ, n'est-ce pas ? Il nous apporte la lumière. En fait, la Bible, c'est ça. Il y a des paraboles. Ensuite, il y a des interprétations des paraboles. Vous allez même voir dans certaines Bibles, quand on vous met un verset, on vous met un récapitulatif d'un verset et d'un autre verset de la Bible sur le même. C'est pour vous dire que c'est la lumière que ça apporte à ce verset, ces Écritures. Vous allez remarquer que, croyez-moi, l'Ancien Testament, toutes les Écritures de l'Ancien Testament, vous allez trouver la lumière de ces Écritures dans le Nouveau. Et c'est ça. Donc, elle ne se contredit pas à la Bible. Dieu est un Dieu d'ordre. Il n'est pas un Dieu de désordre. Il ne peut pas dire et contredire. Ce n'est pas Dieu. Donc, souvent, les gens, cet homme boubillot, là, ils ne comprennent pas est-ce que... Mais comment il a dit ici ? Après, il a permis. C'est un peu comme quand Moïse s'était marié à Sephora. Mais Moïse, c'est même lui-même qui établit, qui écrit les lois, les dix commandements sur l'ardois, sur le tableau et tout, sur la pierre. Mais il était interdit à Moïse, enfin, aux enfants d'Israël de se marier aux païens ou aux païennes. Lui-même, il est allé se marier à une païenne. Vous allez dire quoi ? Qu'il a brisé la loi, il a transgressé la loi. Mais pourtant, c'est naturellement connu que Dieu est un Dieu paradoxal. Et vous allez voir dans le Nouveau Testament, quand Jésus vient, il dit quoi ? Je suis venu pour les... pour les... Les pêcheurs. Les pêcheurs. Pour les sauver. Il vient... Dieu n'est pas venu pour les... Jésus n'est pas venu pour les justes. Il est quitté, il a quitté le ciel, il est venu sur la terre. Il n'est pas venu pour les saints, les pharisiens, les trois fois saints, là. Même les séraphins, ils ont six ailes. Deux ailes pour couvrir les pieds. Deux... Ils sont tellement saints que même voir Dieu c'est un péché pour eux. Ça c'est les séraphins. Et il y a des frères séraphins, il y a des pasteurs séraphins ici sur terre. Donc tellement il est saint, trop saint, lui vraiment, non, 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 non. Mais la Sainte-Mélissa, il y a peut-être des téléspectateurs aussi qui se posent la même question. Oui. La Bible avait été écrite dans une période très très particulière. Donc on va parler des temps anciens. Mais en fait, les réalités au 21e siècle ne sont plus les mêmes. Voilà, plus les mêmes. Mais pourquoi la femme ne devrait pas avoir cette autorité-là de pouvoir prêcher, de pouvoir prendre l'audace d'évangéliser ? Parce qu'à une certaine époque donnée, la femme, en tout cas on le sait, elle avait sa place dans la maison le ménage, il y avait ci, il y avait ça. Mais le monde, tellement qu'il évolue et les choses se transforment, alors pourquoi ? Selon prise de l'Esprit Saint, bien évidemment, cette femme ne devrait pas avoir de l'audace de prendre la parole publiquement et d'évangéliser. On ne parle pas de prendre la parole publique, publiquement, on prend la parole, nous tous. On parle de la maison de Dieu dans l'Assemblée des Saints. Il n'est pas permis à la femme de prêcher dans l'Assemblée des Saints prendre l'autorité sur l'homme. En culte, par exemple. En culte, non, elle n'a pas le droit de faire ça. Il y a une question ici pour vous. Donc, en fait, ce que la sœur Mélissa veut dire, c'est que moi, j'avais compris ta question, tu parles par rapport à toutes ces années, la nouvelle, aujourd'hui, 21e siècle, les choses changent. Et la réponse de la sœur Mélissa, si aussi, j'ai bien compris, c'est pour dire que la parole de Dieu n'a pas besoin de différentes générations. Elle reste la même, ça ne change pas. Donc, pour dire que même s'il y a l'évolution dans le monde, la société change, mais la parole reste comme ça, la femme. Et donc, si je comprends bien, la femme est, en fait, dans le milieu, on va dire... Sans interrompre un mot, oui, oui. Même quand vous dites que nous sommes dans un air nouveau, la femme, les choses évoluent, la femme normalement devrait... Mais c'est faux. Vous ne voyez pas qu'on se bat ? Pourquoi on reclame tout le temps égalité, égalité pour tous, égalité pour tous ? Pourquoi on reclame ça ? Est-ce qu'on nous donne ça ? On ne nous le concède pas. Les hommes ne nous l'accordent pas. C'est vrai qu'on est égaux sur nos compétences, sur nos intelligences, sur... Mais la femme n'a pas ce droit-là de se lever, prendre le leadership masculin. C'est impossible. Parce qu'il s'agit là de l'égalité. Donc, apparemment, les... L'égalité... Maintenant, j'en viens. L'égalité professionnelle et l'égalité spirituelle ou bien l'égalité sacerdosale, ce n'est pas la même chose. Professionnellement, c'est ce que je suis, ce que la personne physique, toi qui es en face de moi, moi qui suis en face... toutes les facultés que nous avons. Moi, je peux même développer des facultés plus que les tiennes. Du coup, professionnellement, je peux être manager ou leader. Et le leadership, à ce moment-là, n'est plus question d'autorité spirituelle ou quoi. Ça devient une question de savoir-faire, de compétences, de tout ce que nous disposons, compétences personnelles comme interpersonnelles. interpersonnelles. Or, il s'est avéré, parce que j'ai lu un article, on a dit que les femmes côté leadership féminin dans le monde professionnel ont beaucoup plus développé d'atouts que les hommes. Parce qu'on a remarqué que quand on a nommé des femmes à des postes importants, elles ont su gérer, elles ont su vraiment développer la structure qui leur ont été confiées. Les structures, pardon, qui leur ont été confiées. Et donc, du coup, ce côté où vous me dites oui, il y a l'égalité, je pourrais vous dire oui, on est égal. Professionnellement, au niveau de nos compétences, nos intelligences, on peut être égal. Je ne dis pas, je ne dis pas non. Il y a une question... Mais pas sur le plan spirituel, oui. Il y a une question ici, peut-être que c'est une dame aussi qui nous suit en ce moment même. Elle a demandé qu'est-ce que faire quand je me retrouve dans une ville ou dans un pays où il n'y a pas l'évangile qui est la vérité, mais moi je suis une femme. Qu'est-ce que faire ? Tu exhortes dans ce cas. Tu exhortes tu ne prends pas la parole prêchée dans une église, non. Tu exhortes. Tu te rapproches. Si vraiment c'est Dieu qui t'a choisi et que tu as la vérité dans ton cœur, tu as le ministère, crois-moi et sois-en certain que Dieu mettra un homme. Je ne sais pas par quel moyen. Il y aura un homme, peut-être même un serviteur de Dieu ou bien quelqu'un qui n'a même pas la même foi que toi. Il va vous allier et tu verras que tu travailleras mieux avec ce monsieur. Les ministères de la femme aujourd'hui, enfin les ministères que les femmes entreprennent aujourd'hui, c'est... Je ne veux pas rentrer dans la cuisine interne des églises des gens mais nombreux savent ce qui se passe. Nombreux savent et ils sont au courant de ce qui se passe. Je n'ai pas envie de rentrer là-dedans mais je vous dis juste que la femme doit rester à sa place, l'homme reste à sa place et je crois que les choses seront normales. Il y a peut-être des spectateurs qui nous posent des questions de savoir la vision de la Bible, en fait la vision de Dieu pour la Bible à une certaine époque donnée n'est peut-être pas la même vision de maintenant. Et dans la Bible, le Seigneur lui-même dit la moisson, elle est abondante mais il y a peu d'ouvriers. Maintenant si aujourd'hui les femmes se réveillent, elles se lèvent pour dire mais puisque le Seigneur a besoin de nous, pourquoi ne pas être dans son champ? D'accord. Même dans un champ il y a un chef. Même quand on laboure la terre, même quand on fait des sillons, quand on recolte, il y a toujours un chef de recolte. Nous sommes qu'aux ouvriers et qu'aux ouvrières avec le Christ, oui. Mais il ne nous est pas permis quand on nous parle de cause ouvrier là. Mais c'est œuvrer pour Dieu, pour les choses de Dieu. œuvrer pour les choses de Dieu, ce n'est pas seulement prêcher. Tu peux apporter ta connaissance, tu peux apporter tes dents comme le faisaient les phobés et tout. Tu peux soutenir les ministères des serviteurs de Dieu. Mais c'est ça œuvrer pour la marche de la parole. Ce n'est pas seulement vouloir s'imposer, dire ce qu'on pense ou bien on doit prêcher à tout prix. On doit prêcher à tout prix. Moi je ne crois pas à ça. Moi je crois que la femme souciée. Et la femme est même mieux quand elle soutient le ministère avec sa connaissance, avec sa disposition du cœur. La femme a naturellement cet altruisme que l'homme n'a pas. C'est-à-dire la capacité de transmettre sans ambiguïté. Elle transmet le plus aisément possible. Moi je vais vous prendre un exemple. J'ai un neveu que j'aime beaucoup. Mon neveu, quand son père lui parle, il est fugé comme ça. Mais dès que moi je lui parle, même quand il était balade, dès qu'il m'a vue, le petit était bien, il s'est senti regalvanisé, il était joyeux, ne serait-ce que ma présence déjà était un remède pour lui. Mais pourquoi il a cette assurance-là ? C'est justement cette assurance que nous les femmes on procure, que vous n'avez pas. nous on a une fidélité naturelle. La femme est très fidèle. Très. Maintenant, maintenant, justement c'est pour ça qu'on a été tout le temps dans le ministère des apôtres et de Jésus aussi. On est fidèle. Quand on aime, on est là, on s'accroche. Il n'y a qu'à voir comment les femmes s'accrochent. C'est dans une contrée où il n'y a pas d'hommes. Alors que faire s'il n'y a que des femmes ? Une contrée, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La femme, en fait, elle est plus, on va dire, elle joue l'intermédiaire. Donc, c'est vrai qu'elle peut exercer plusieurs casseroles, oui, ce que je voulais dire. Mais en fait, elle peut rester là, mais sauf qu'à la tête, non. Voilà, c'est même ça. À la tête d'une institution, divine, À la tête d'une entreprise, oui, moi-même, j'aspire à ça. Mais bon, après, mais au niveau de l'église, on va dire. Non, pas au niveau de l'église. Donc, elle peut être tout ce que l'on veut, oui, prophétise, elle en cadre. L'école, par exemple, les monitrices de l'école de dimanche. Elles instruisent les enfants. Mais les frères ne font pas ça. Ils n'ont pas le temps. Ils ne savent même pas comment. Ils n'ont pas cette pédagogie. Nous, on a la pédagogie naturelle. C'est venu comme ça. Dieu nous a donné ce côté tendre, doux, agréable. C'est-à-dire, en notre présence, il ne faut qu'il y avoir de la paix. Bien qu'on nous parle souvent que nous, c'est quoi, c'est basé à la craie. Une donneuse a un raté. La femme apporte la paix. Quand on parle de bignonneuse, c'est... Pas d'appel, s'il vous plaît, le message. Pas d'appel, oui. Donc, au sein de l'église, la femme peut avoir plusieurs rôles, mais sauf être numéro un, on va dire, du déjeuner. Tout à fait. En fait, en amour, on ne peut pas pour entrer dans les histoires des églises. Mais à ce que je sache, en 1945, il y a les protestants qui ont fait montre de cette particularité que les femmes avaient cette possibilité de pouvoir prêcher. D'autant plus qu'ils ont protesté même. Déjà à l'époque, ils sont protestants pour cela. Et voilà pourquoi on en retrouve. Déjà, c'est des protestants, il y a des femmes pasteurs. Donc, si on reste dans le contexte biblique, donc cette religion-là est contre la loi divine. Ben oui, c'est pas croyant qu'on appelle beaucoup de religions des antichrists. Vous ne pouvez pas dire que vous croyez à Christ et puis vous appliquez la parole à votre manière. C'est quelle façon de faire ? Ou vous croyez toute la parole entière ou vous ne la croyez pas, tout simplement. On ne prend pas une partie de la parole et on rejette une partie de la parole. On la prend en entièreté. Lui-même, il a dit avaler, manger, touer les sabots et avaler l'agneau tout entier. C'est comme ça. Ce livre-là, il est amer dans la bouche. Quand il descend dans la gorge, il devient comme du miel. Et quand il rentre, il nous produit la vie. C'est ça. Le livre en question, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est difficile à comprendre, c'est difficile à accepter. Mais une fois que ça entre en nous, on devient quelqu'un d'autre. voilà. Donc, tout doucement, nous sommes en train d'atterrir et je pense que la sœur Mélissa va vraiment nous donner son point. Elle a déjà donné son point de vue, mais maintenant, elle va peut-être plus nous éclairer sur les postes clés, comme ça, ou bien encore le rôle de la femme réellement au sein de l'Église. Le rôle de la femme au sein de l'Église. Très chères mamans, comme je vous appelle toujours, nous connaissons toutes nos places dans l'Église. Mes sœurs qui sont des pasteurs, les mamans qui sont des pasteurs, je ne vous dénigre pas. Je ne dis pas que vous êtes dans le faux. Vous êtes sur la bonne voie, mais vous avez juste failli, vous manquez peut-être à quelque chose. Mais ce n'est pas une fatalité en soi. Reconnaissons juste notre place, restons à notre place, et que nous laissons l'homme à sa place. Parce que la Bible nous l'interdit, la Bible scripturaire nous dit que nous ne devons pas prêcher, alors nous ne prêchons pas. On peut exhorter comme nous exhortons nos enfants. Aujourd'hui, les jeunes filles dans les Églises sont beaucoup soutenues par les mamans, par les jeunes mamans comme les nous autres là. On est là, on les soutient, on les accompagne, et même les jeunes garçons aussi sont beaucoup soutenus par les mamans dans l'Église. Donc c'est ça notre rôle dans l'Église. C'est conserver cette communauté, cette jovialité, c'est protéger justement cette jeunesse ou même cette vieillesse, je n'en sais rien, mais toutes les personnes, on va dire générations confondues, nous sommes là pour ça. Nous sommes là en fait pour maintenir l'atmosphère. C'est nous qui jeûnons beaucoup. C'est nous qui prions, c'est nous qui rentrons en retraite, c'est nous qui devons préparer, c'est-à-dire l'autel doit toujours être en permanence chaudière. Ça doit chauffer, ça doit être tout feu, tout bouillant. Mais ça vient par qui ? Par les femmes. Dieu est très sensible à la prière de la femme. Quand la femme parle, quand la femme, surtout quand la femme pleure, c'est pour ça que j'ai souvent dit à mes frères, évitez de faire pleurer les femmes. Il ne faut pas faire pleurer les femmes. Parce que quand une femme pleure, vous n'avez pas idée de combien ses entrailles sont, c'est-à-dire ses entrailles crient même au Seigneur. Et Dieu ne supporte pas ça. Il va venir te frapper gratuitement parce que peut-être tu avais mal parlé à une fille, à une servante de Dieu ou à un enfant de Dieu et Dieu n'a pas supporté ça. Donc la femme a sa place dans l'église dans ce contexte-là d'apprendre, d'encadrer, d'œuvrer, de donner, d'apporter à la maison du trésor tout ce qu'elle possède, ce que nous faisons d'ailleurs. Comme je vois les mamans belles qui en menant des œuvres caritatives, aider, soutenir, c'est ça la femme. Je vois les autres mamans aussi comme la maman agapée qui encadre aussi dans son église. Elle est maman pasteur, enfin la femme d'un pasteur, elle encadre aussi dans son... C'est vraiment à encourager. Maman Dorcas aussi qui est maman... Elle, elle est pasteur et femme de pasteur. Je crois que dans sa fonction de femme de pasteur, elle assure pleinement son rôle et sa fonction. Voilà pourquoi vous voyez que quand elle presse ou quand elle est en train d'exhorter, elle vous communique justement leur hauteur et leur dimension spirituelle. Et donc à toutes ces femmes qui reçoivent comme ça la vision que Dieu peut-être leur parle pour dire que je veux que vous fassez quelque chose donc qu'elle ne soit pas égoïste de dire que c'est ma vision, c'est moi-même que je vais construire l'église. Donc d'apprendre... Non oui, ça, ça compte aussi parce que c'est la vérité. Parce qu'il faut dire la vérité, il ne faut pas se taire. Même au sein de l'église, il y a des égoïstes du genre... Donc c'est ce que je voulais dire pour toutes ces femmes-là et tout. Et donc elles doivent ne pas être égoïstes et accepter soit de partager leur vision au sein... si ce n'est pas du groupe, mais au sein des autres... Pour dire que voilà, le Seigneur m'a parlé, qu'est-ce qu'on peut faire ? Comme ça, au moins ensemble, comme vous l'avez expliqué, tous, ils pourront faire quelque chose, mais cela ne va pas retirer le fait que la vision vient d'elle, par exemple. Oui, mais elle peut toujours avoir sa vision. Dernièrement, on a eu une petite conversation entre nous ici. Je vous ai dit, mais entre nous les femmes, on s'exhorte. Oui. Il y a des mamans pasteurs, elles organisent des réunions, des réunions, séances de nantes, elles parlent, elles posent des problèmes, elles échangent. Oui, mais elles s'entraident, elles partagent des visions. Oui. Quand vous assistez à ces réunions, vous avez l'impression que ce sont des prêches. Vous avez l'impression qu'elles sont en train de prêcher là et tout, mais non, elles ont des visions, oui, mais qu'elles se partagent entre elles. Voilà. Sous l'autorisation et la coordination du pasteur. Du pasteur. Toujours. maman, c'est-à-dire qu'on a l'église et qu'on a l'église, c'est-à-dire qu'on a égoïste et qu'on a l'église. C'est-à-dire qu'on a l'église, c'est-à-dire qu'on a l'église, c'est-à-dire qu'on a l'église, c'est-à-dire qu'on a l'église, c'est-à-dire que si on a l'église, c'est-à-dire que tout le monde a l'église, comme la musique, on a l'église, il doit créer le groupe et il a l'église. Pour que je sois leader, il faut que je sois devant. Est-ce que les gens pensent toujours que pour être leader, il faut être devant ? Donc j'espère que vous avez compris, c'était donc notre invitée, la sœur Mélissa Agnania, qui nous a parlé, elle a accepté de répondre à notre invitation sur un autre sujet, le leadership féminin au sein de l'église. Et la sœur Mélissa a bien bien insisté, en tout cas, elle n'a pas mâché les mots, elle a dit que la femme ne peut pas être numéro un d'une église à la tête d'une église, elle ne peut pas être celle-là qui doit et tout, mais elle peut avoir tous les rôles qu'elle veut au sein d'une église, partout, encadré, apporter ses conseils, être là, comme d'ailleurs à l'époque de Jésus, plusieurs femmes étaient là, mais seulement elles n'étaient pas numéro un. Ça, c'est donc la réponse de sœur Mélissa Agnania. En tout cas, la sœur Mélissa, merci, le débat était très intéressant et très fructueux. Voilà, et je voulais profiter avant de dire au revoir à notre invitée. Et de l'autre côté, un petit message d'abord en ce qui concerne ton travail. Ma carrière, tout à fait. Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire, on a suivi le clip tout à l'heure. Tout à fait. Et si tu peux nous parler un tout petit peu les activités, le programme, comment ça se passe. Ok, alors la sœur Mélissa est en plein studio. Je suis déjà à la terminaison de ce single parce que j'ai parlé de ça ici, témoignage, qui va très bientôt sortir et donc je vous demande de suivre massivement sur toutes mes chaînes, toutes mes plateformes sur YouTube, Agnania Mélissa, sur Facebook, Agnania Mélissa aussi et sur Instagram, Mélissa Gosper. Donc je suis disponible pour écouter vos conseils, pour écouter aussi vos apports, peut-être vos suggestions. Je suis là pour recevoir tout ce qui est comme aide. La sœur Mélissa est joignable au 06-920-1637 et aussi sur toutes les plateformes citées. Il faut reprendre le numéro, c'était vite. Au 06-920-1637 et sur toutes les autres plateformes citées. Donc je compte beaucoup sur vous. Abonnez-vous sur mes chaînes, suivez mon activité. Et je crois que s'il plaît à Dieu, même avant la mi de l'année, je crois qu'on va déjà sortir le single témoignage. Voilà, super, on va attendre le produit, on va attendre le témoignage de la sœur Mélissa Agnania. Sur ce, bonne suite de programme sur les antennes de la Digital Radio-Télévision. On va revenir la semaine prochaine avec notre sujet couple analphabète où on aimerait savoir, entre un homme et une femme, qui l'on peut facilement accepter d'être analphabète. Vous, selon vous, vous souhaitez que la femme peut être analphabète ou c'est l'homme. Ça, c'est donc pour la semaine prochaine. Très bien. Sur ce, on se dit bye-bye. Bye-bye. Jiby, on répétit. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.